Comment se préparer à une nouvelle décennie pour avoir le succès total et assuré pour toute la décennie, mais du moins pour l'année 2020 ? Bonjour, mon nom est Salika Bogdanov, je suis une entrepreneuse en série avec une agence de publicité, une maison de publication de livres, une maison de production de films. Évidemment, plus de 40 livres que j'ai écrits jusqu'à présent, une maison de coaching pour vous aider dans tous les aspects de votre vie, et l'Université du succès, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez prendre des cours et vous abonner pour avoir accès à des cours illimités, pour vous aider justement à vous développer au point de vue personnel et professionnel. Alors, comment faire pour avoir une bonne année 2020 et surtout une bonne décennie ? Je pense qu'au tournant d'une décennie, quand on arrive au 19 de ou au 9 de et qu'on tourne la page, on a l'impression que quelque chose de gros va se produire, on a l'impression que c'est important. Soudainement, on a l'impression qu'on planifie non seulement une année, mais dix ans de plus, ou que vraiment, j'irais, il y a plus de pression, il y a peut-être plus d'excitation, mais c'est toujours quelque chose qui semble vraiment important dans la vie. Et donc, comment s'y préparer et comment faire justement pour que cette année soit réussie ? Alors, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est préparez-vous dès à présent. Donc, n'attendez pas au 1er janvier 2020 pour démarrer du bon pied. Démarrez dès à présent pour vous préparer, pour que le 1er janvier 2020, justement, vous démarriez l'année du bon pied. Alors, comment on démarre l'année du bon pied ? Eh bien, je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet, mais dans cette vidéo-ci, ce que j'aimerais traiter, c'est vos buts. Vos buts à atteindre. Alors, il y a des gens qui ont peur de se créer des buts parce que ça les rend anxieux ou ça les fait paniquer. Moi, je pense que c'est un mécanisme de défense quand on a peur de sortir de sa zone de confort. Mais des buts, plus vous allez vous en créer, plus vous allez les atteindre, plus ça va vous donner une confiance en vous extraordinaire de justement pouvoir déplacer des montagnes et pouvoir faire ce que vous voulez. Et en plus, quand vous arrivez à un but, quand vous arrivez à obtenir un résultat, eh bien, ça vous donne un boost d'endorphine au cerveau. Ça vous donne du plaisir. Et donc, on est tenté à se créer plus de buts et à faire plus de choses et donc à réaliser plus de rêves. Alors, comment fait-on ? Donc, vous allez faire des buts sur l'année. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir d'ici l'année prochaine ? Dans ces buts-là, essayez de toucher les différents secteurs de votre vie. Alors, au travail, en santé, en spiritualité, en relations amoureuses, relations d'affaires, relations interpersonnelles, en finances. Donc, essayez de faire une page, d'ouvrir une page dans un cahier et pour chacune de ces aspects-là, de vous créer un but. Donc, qu'est-ce que j'aimerais obtenir d'ici la fin de l'année 2020 ? Et si vous voulez aller plus loin même, qu'est-ce que j'aimerais obtenir pour la prochaine décennie ? Ça, c'est la première étape. Avec cette étape-là, en même temps, ce que vous avez à faire, donc ce qui suit immédiatement, c'est d'écrire les succès que vous avez eus en 2019. Pour m'aider, moi, j'écris des succès à la journée, j'écris des succès au mois. Donc, je fais comme un bilan de mes succès. Je les suis vraiment de près et comme ça, à la fin de l'année, je suis capable de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé en janvier de cette année parce que sinon, on oublie très rapidement et on a tendance à oublier ces succès assez rapidement. Donc, vous pouvez faire la liste de vos succès, encore une fois, par différentes sections. Et ça, à quoi ça sert ? Ça sert justement à vous rappeler que vous êtes capable, que vous êtes bon, que vous pouvez le faire pour pas justement vous sentir un peu démuni face au nouveau but que vous êtes créé. Donc, suivant cette étape-là, ce qui est bien de faire également, c'est de voir, par rapport au but que vous voulez atteindre, quelles sont les qualités requises pour être la personne qui a atteint ces buts-là. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais la personne qui va atteindre ce but est différente de celle que vous êtes aujourd'hui. On se transforme à chaque fois que l'on veut atteindre un but, donc on avance comme ça et on ne peut pas être la personne aujourd'hui pour atteindre le but dans le futur. On doit être quelqu'un de différent. Et donc, c'est de vous mettre une vision de qui cette personne-là est, quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'elle doit apprendre, qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles habitudes doit-elle avoir pour obtenir ce genre de résultat. Et c'est à travers ce cheminement mental que vous allez découvrir ce que vous avez déjà, donc les qualités que vous possédez déjà à conserver, n'est-ce pas, et les qualités que vous avez à changer. Donc, suite à ça, vous pouvez faire une liste, quelles sont donc les qualités que j'ai besoin de développer pour atteindre mon but. Vous voyez, un but, ça s'atteint en faisant ce qu'il faut, donc au quotidien, en ayant un plan, en suivant la direction de ce plan, et évidemment en ayant de la persévérance et de la volonté, et en ayant de la passion. Mais aussi, c'est un cheminement intérieur dans lequel vous vous transformez pour devenir la personne qui obtient ce but. Donc, c'est vraiment l'être qui tire le avoir. C'est pas le avoir qui va précéder le être. Donc, vous devez être la personne avant d'avoir le résultat. Donc, en regardant les qualités qu'il vous manque, eh bien, vous pouvez faire des recherches. Qu'est-ce que je dois changer ? Est-ce que je dois avoir plus de confiance en moi ? Est-ce qu'il me manque cette connaissance-là qui est que je n'ai pas ? Donc, devrais-je prendre un cours ? Devrais-je prendre un coaching ? Est-ce que je dois changer mon alimentation ? Est-ce que je dois faire plus de sport ? Donc, de comprendre qu'est-ce que vous devez faire durant l'année et ensuite, évidemment, de le mettre en plan, de le rentrer dans votre planification dès à présent pour vous habituer de transformer, donc, de vous transformer pour l'année 2020. Faites attention à ne pas vous créer des buts qui vont être sabotés dès le 1er janvier. Genre, je ne boirai plus d'alcool ou je ne fumerai pas, alors que vous savez que pendant les fêtes, c'est là où vous allez boire et fumer. Donc, si vous voulez arrêter de boire et fumer, soit vous le faites maintenant, une semaine ou deux avant la fin de l'année, soit vous attendez une semaine ou deux après la fin de l'année pour vraiment démarrer quand vous êtes clean, quand vous êtes éloigné des fêtes de fin d'année. Tout est possible, sachez qu'on peut atteindre tous les buts que l'on se met devant soi, c'est juste une question de savoir comment et savoir, donc, quelle sera cette personne-là qui va obtenir ces buts-là. Donc, une autre étape pour avoir une belle année 2020, c'est démarrer l'année en décidant de une à trois, peut-être cinq, si vous êtes capable de cinq, encore mieux, mais si c'est juste une, c'est déjà bien une chose qui va représenter l'année 2020. Alors, ça peut être une nouvelle connaissance que vous voulez apprendre. Moi, par exemple, j'ai envie d'apprendre le mandarin, par exemple. Donc, ça peut être une connaissance que vous voulez apprendre durant l'année. Par exemple, comment gérer votre temps. Et vous pouvez passer l'année à devenir un maître de la gestion de temps. Parfois, on se dit, non, je vais apprendre dix choses ou vingt choses pendant l'année et on se met à jongler avec tellement de choses qu'on ne fait rien en fin de compte. Donc, si vous focussez sur une chose, mais que vous la maîtrisez vraiment et que vous la maîtrisez pour le restant de votre vie, eh bien, c'est un gros cadeau que vous vous faites. Donc, ça peut être, par exemple, je vais arrêter de fumer. Ça peut être, je vais m'incir. Ça peut être, je vais me mettre au sport. Et de le faire. Et de vraiment passer l'année sur un but, de focusser sur une chose importante. Et vous allez voir, bizarrement, que les autres choses risquent de se faire d'elles-mêmes, presque. Vous allez voir que d'autres buts vont être accomplis parce que vous vous focusez sur une chose qui est importante et que vous réalisez ce but-là. Donc, il y a plein d'autres choses dans la création de buts qui sont importantes. Il y a tout un coaching là-dessus, d'ailleurs, à suivre pour justement se créer une vie et une année extraordinaires. Mais je voulais déjà vous en partager quelques-uns pour vous mettre sur la bonne piste et que vous puissiez au moins vous organiser pour faire de cette année-là une année remplie de joie, de succès, de bonheur, de prospérité et d'avoir tout ce que vous désirez dans la vie. Je vous le souhaite de tout cœur. Et là-dessus, je vous invite à partager cette vidéo, à vous rendre sur mon site université.slavikabogdanov.com pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également vous abonner à mon infolettre à français.slavikabogdanov.com et regarder les deux sites, vous allez voir, ils ont des différences, ils ont des choses à offrir, chacun de sa façon. Et évidemment, vous pouvez également aller à ma boutique store.slavikabogdanov.com Donc, je vous souhaite plein, plein de belles choses. Si vous avez besoin de coaching, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de support, j'ai des experts maintenant qui travaillent avec moi, qui peuvent vous offrir du coaching. Donc, nous sommes là pour vous aider, pour vous amener à destination, à vous tenir par la main. Un coach, c'est important parce que ça vous amène justement plus loin dans la vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année, un excellent début d'année et j'espère vous voir toujours là à prendre des notes et à évoluer parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas vraiment la destination, mais c'est cette évolution intérieure que l'on vit au quotidien. Je vous en souhaite plein, je vous souhaite plein de prospérité, d'abondance, d'amour, de santé et tout ce que vous désirez. Merci et à bientôt.